Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Meryem. Aujourd'hui je prépare avec vous des gâteaux aux amandes. La fameuse corne de gazelle, un incontournable de la pâtisserie marocaine. Et j'ai préparé aussi un autre modèle avec la même pâte. Alors si vous aimez les gâteaux aux amandes, avec une croûte vraiment craquante, une bonne farce aux amandes délicieuse, je vous invite vraiment à tester cette recette. En tout cas moi, les corne de gazelle, j'adore ça. Je vous invite à regarder les ingrédients et les étapes de la recette. Alors on va d'abord commencer par préparer la farce aux amandes. J'ai ici 500 g d'amandes que j'ai cuites dans de l'eau bouillante, donc pour les monder. Donc il faut laisser d'abord l'eau se mettre à ébullition et on met les amandes par-dessus. Dès la première ébullition, on retire directement les amandes de l'eau. pour qu'elle n'absorbe pas beaucoup d'eau. J'ai la moitié de la quantité de sucre, c'est-à-dire 250 g. J'ai 20 g de beurre, 4 boules de gomme arabique et 60 ml d'eau de fleur d'oranger. Alors je vais vous montrer un peu la technique que j'utilise pour monder les amandes, pour ne pas les monder une à une. Je mets le tout dans un vieux torchon de cuisine et je commence à écraser le tout dans tous les sens, comme si je travaillais une pâte. Et à l'ouverture, je n'ai plus qu'à récolter mes amandes. Alors je vais bien mixer les amandes jusqu'à l'obtention d'une pâte. Je les mixe avec le sucre. J'ai prélevé une cuillère à soupe de sucre auquel j'ai rajouté les 4 boules de gomme arabique que je mixe aussi. Alors une fois que j'ai obtenu une belle pâte d'amandes, j'ai rajouté la gomme arabique que j'ai aussi mixée. J'ai rajouté les 20 g de beurre que j'ai fait fondre et que j'ai laissé refroidir. Et les 60 ml d'eau de fleur d'oranger. Et j'ai bien travaillé le tout. J'ai eu un problème technique, donc j'ai perdu la vidéo où je montre que je travaille vraiment la pâte à la main, sur le plan de travail, donc juste la malaxer, vraiment la travailler un maximum pour avoir une belle pâte. Alors maintenant que ma pâte d'amandes est prête, je vais commencer à façonner des petits cylindres pour les cornes de gazelle dans un premier temps. Vous voyez, je fais un grand boudin et je commence à couper dedans des petits cylindres de 4 à 5 cm. Je continue ainsi, donc j'ai pu en faire 25 pour 25 cornes de gazelle. Et puis j'ai formé des boules de plus ou moins 15 g, comme vous le voyez, pour le deuxième modèle de gâteau que j'ai préparé. J'en ai obtenu 26, donc j'ai eu un total de 51 gâteaux. Je les couvre de cellophane et je vais à la préparation de la pâte. Alors pour la pâte, ici j'ai 500 g de farine, j'ai 60 g de beurre, 20 g de sucre glace, un oeuf, une pincée de sel, 70 ml d'eau de fleur d'oranger et je vais rajouter aussi un peu moins de 100 ml d'eau pour ramasser la pâte. Donc ça dépendra de la pâte que vous allez obtenir. Donc je commence par mettre ma farine dans le bol. J'y rajoute la pincée de sel, le sucre glace et le beurre qu'évidemment j'ai laissé à température ambiante. Donc je vais commencer par sabler ma farine. Je travaille avec les mains. Vraiment bien la sabler entre les doigts. Je vais rajouter l'oeuf. Et je continue de bien travailler la farine entre les doigts. Regardez, je la passe avec les deux mains. Je la frotte bien pour vraiment avoir le beurre qui s'imprègne dans toute la farine. Ici je rajoute mon eau de fleur d'oranger et je vais commencer tout doucement à ramasser la pâte. Et je rajoute donc de l'eau froide petit à petit jusqu'à ce que je ramasse ma pâte. Donc j'ai vraiment utilisé moins de 100 ml. On va dire entre 90 et 95 ml d'eau. Et je ramasse ma pâte. On obtient une pâte dure qui n'est pas du tout souple. C'est une pâte qui est très ferme. Elle reste élastique. Regardez comme vous le voyez ici. C'est normal. La pâte pour les cornes de gazelle est toujours très dure au début. On la met dans du plastique et elle va vraiment se détendre et devenir très souple. Ici j'ai pris une partie de la pâte que j'ai colorée avec du colorant en poudre pour la décoration du deuxième modèle que j'ai fait. On obtient une pâte avec une couleur uniforme et je la place aussi dans un plastique. C'est très important de laisser cette pâte dans le plastique. C'est une pâte qui s'assèche très vite. Et avec le plastique elle va vraiment se détendre et devenir très très souple à travailler. Alors maintenant que j'ai préparé tous mes éléments je peux enfin commencer. Je vais commencer avec le modèle que j'ai fait avec la petite fleur par-dessus. J'ai besoin donc de ma pâte. Ici j'ai du blanc d'œuf pour fixer la pâte rouge sur la blanche. J'ai une pince comme vous le voyez qui est courbée et un petit emporte-pièce sous forme de fleur pour pouvoir couper ma fleur dedans. J'ai un disque pour couper ma pâte et des perles de sucre. Je commence par étaler la pâte. La pâte doit être très finement étalée. Il faut vraiment l'étaler un maximum. Je vais couper les disques. y mettre une boule de pâte d'amande au centre et vraiment la serrer. Enlever tout l'excédent parce qu'il faut vraiment que la pâte soit très fine. Et je la roule dans la main vraiment pour avoir quelque chose de net. Donc quand je remonte ici la pâte, essayez vraiment de la fermer qu'au dernier moment pour ne pas avoir de bulles d'air qui se forment. Donc la serrer bien au niveau du haut et puis la refermer. Et je l'aplatis légèrement. Donc ça c'est un modèle de gâteau aux amandes comme un autre. Il y en a vraiment beaucoup et on peut aussi laisser libre cours à son imagination. Donc vraiment bien rouler la pâte dans la main. L'aplatir. Et je vais prendre ma pince courbée. et je vais commencer à pincer. Alors si vous avez du mal à pincer que la pâte se déchire, n'hésitez pas à plonger comme je le fais ici la pince dans un petit peu de farine. Et on tourne tout autour en appuyant légèrement sur le centre. Il faut vraiment bien pincer la pâte pour qu'elle garde sa forme jusqu'à la fin. Alors ici, j'étale un peu de pâte rouge et je vais découper avec mon emporte-pièce une petite fleur que je fixe à l'aide de blanc d'œuf. Je mets très très peu de blanc d'œuf. Et je vais mettre un petit trou par-dessus un peu de blanc d'œuf et je mets ma perle de sucre et je les dispose sur ma plaque. Alors maintenant, je passe à la corne de gazelle. J'étale finement ma pâte. Plus la pâte sera fine et meilleur sera le résultat. Je place mon boudin de pâte d'amande et je le recouvre avec la pâte. Je pince d'abord le haut. Toujours pincé de haut en bas pour éviter la formation de bulles d'air. Et je vais vraiment essayer de faire une forme de corne de gazelle. Je ne ferme les extrémités qu'à la fin pour vraiment vider l'air. Je serre bien les extrémités et je vais couper à l'aide de ma roulette. Ne vous approchez pas de trop au risque d'avoir la farce qui ressorte. Et je prends ma corne. Je mets un petit peu de farine sur le bas pour qu'elle ne colle pas que je puisse facilement la déplacer. Et je vais commencer à pincer avec une pince droite cette fois-ci. Et je pince en oblique. Je commence par le bas et toujours dans le sens oblique. Et ensuite, je pince le haut de la corne dans le sens oblique inverse. Ensuite, je pince vraiment le bas de la corne en faisant tout le tour. Et je vais continuer ainsi jusqu'à l'épuisement de ma farce. Donc si vous avez la pince qui déchire un peu la pâte, n'hésitez pas à la plonger dans la farine. s'il vous plaît. Sous-titrage J'ai terminé de façonner tous mes gâteaux. Les gâteaux aux amandes ne se cuisent pas directement, il faut vraiment les laisser sécher. L'idéal est de les laisser une nuit entière. On se retrouve demain matin pour la cuisson. Alors voilà, j'ai laissé mes gâteaux sécher toute la nuit. Ils sont bien secs. Je vais maintenant passer à la cuisson, mais avant ça je les pique, soit avec un cure-dent, soit avec une aiguille stérilisée. Vous piquez le bas et le côté interne des cornes de gazelle pour éviter qu'elles ne gonflent et qu'elles n'éclatent à la cuisson. Donc c'est très important. On fait 3-4 trous en bas. Dans ceci aussi, je mets 3 trous à chaque fois avec mon cure-dent. Et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés haut et bas, maximum 15 minutes. Donc regardez mes gâteaux à la sortie du four. Ils restent blancs. Ils ne vont pas dorer, mais la croûte va devenir un peu plus dure et elle se durcira encore plus après refroidissement complet. Donc ce sont des gâteaux qui ne nécessitent pas de longue cuisson, mais juste un temps de séchage au four. Alors cette étape est purement optionnelle. J'ai ici du nappage que je vais mettre par-dessus mes gâteaux, seulement ce modèle-ci. On ne met pas de nappage sur les cornes de gazelle. Alors je laisserai une vidéo par la suite d'un nappage express fait maison. Alors une fois que j'ai nappé l'entièreté de mes gâteaux, je vais les remettre dans le four qui est encore chaud, mais qui reste éteint. C'est juste vraiment pour sécher le nappage, pour donner une belle brillance à vos gâteaux. Sinon, si votre four est déjà froid, vous pouvez le mettre sur mode ventilation à 50 degrés seulement et vous vérifiez une fois que vous voyez que le nappage a durci, que les gâteaux sont bien brillants, vous les retirez du four. Alors voici mes gâteaux une fois refroidis. Vous voyez le modèle que j'ai nappé a durci. On n'a pas de nappage qui colle aux doigts. Il donne juste une belle brillance au gâteau. Alors en tout cas, moi ce sont mes gâteaux favoris avec leurs croûtes bien craquantes et leur cœur d'amandes fondant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Je vous dis à très vite. Merci.